Objection, votre honneur ! Installons-nous dans le grand tribunal. Commençons la partie. Le premier joueur prend une carte, qu'il regarde. Pour l'instant, il ne peut rien faire. Le deuxième joueur prend sa carte. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire, à nouveau. Le premier joueur prend à nouveau sa carte, une autre carte. Et là, nous voyons ici des cases sur lesquelles, éventuellement, il pourrait poser son plaidoyer. Là, pour l'instant, soit il pose ici parce qu'il a deux empreintes et un flingue, etc. Ça, vous avez compris. Et sinon, ici, on y viendra au fur et à mesure de la partie. Pour l'instant, je ne peux rien faire. Enfin, je ne veux rien faire, plutôt. Je ne veux pas plaidoyer. C'est bon. C'est bon. Je prends donc une troisième carte. Et au maximum, nous ne pouvons avoir en main que quatre cartes. C'est bon. Pléidoyer ici. D'accord, j'accepte. Je pose mon pion. Donc, tu plaidois, tu poses ton pion. Moi, je prends une quatrième carte et dernière carte que je peux, pour l'instant, avoir en main. Et je me dis que j'aimerais bien plaidoyer de ce côté-là. C'est bon. Je pose donc mon pion puisque ça a été accepté. C'est là. Objection, votre honneur. C'est bien. J'ai de la chance du nom. Nickel. Bon, très bien. Tu en as toujours quatre. Oui. D'accord, nickel. Donc, tu places ton pion. Je place donc mon pion puisque l'objection est acceptée. Je place mon pion où je le souhaite. Et j'aimerais le placer... Ici. Ok. Je pioche une carte à mon tour. Et je me dis que j'aimerais... Donc, j'aimerais effectivement placer mon pion ici. Pour pouvoir en récupérer deux aussitôt. Mais pour ça, il faut que j'ai trois Brooklyn. Donc, nous avons ici Brooklyn. Nous avons Manhattan, etc. Donc, si j'ai trois cartes de Brooklyn, je peux prendre deux cartes au prochain tour. Objection. Objection ? Aïe, 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 aïe. Eh bien, non. Il n'y a pas objection puisqu'effectivement, j'avais trois cartes Brooklyn. Tu les défausse. Je les défausse ici. J'en récupère... J'en récupère... Je pose mon pion là. Oui. Tu en récupères deux. J'en récupère deux. Et puis, c'est bon. Je veux te poser ici. J'accepte. Donc, comme j'ai cinq cartes, j'en défausse une. Donc, à mon tour, je prends une carte. Je souhaiterais prendre, acquérir, donc, le Queens. Donc, comme tu as un manquetteur devant. Voilà. Je ne peux en avoir que deux. Comme j'ai celui-ci. Tu as besoin de deux cartes au lieu de trois. Est-ce que tu acceptes ou pas ? Donc, tu acceptes. Je peux effectivement mettre mon petit pion ici pour me rappeler que j'ai le droit. à un pot de vin sur le Queens. Et poser mon pot de vin ici pour pas qu'il y ait les trois à la suite de mon adversaire. Je dois poser une de mes cartes puisqu'effectivement, j'en ai cinq. Je pose donc... Je défausse. Je pose donc... Enfin, je défausse celle-ci. Maintenant, j'en ai quatre. Moi, je veux poser ici. Objection, votre honneur. Et bien, voilà. D'accord. Donc, l'objection est refusée. Est rejetée. Est rejetée. Et je pose mon pion ici. Et tu peux récupérer trois. Et je récupère trois. D'accord. Donc, c'est à moi. Je n'ai aucune oeuvre de mon... Je pioche. Voilà, très bien. Et je vais poser là. Objection, votre honneur. Bien joué. Objection, refusée. J'ai aligné trois pions. Donc, j'ai gagné. Tu as gagné. Donc, tu peux mettre ton petit. Voilà. Et donc, comme si... Succès lors de l'audience. Donc, c'est... On a cette audience. On meilleure des trois audiences. Donc, j'ai gagné la partie. Voilà. Donc là, un, deux, trois. Forcément, sur cinq, tu as gagné la partie. Voilà. Parfait. Très bien. Alors, comment est-ce que ça se joue ? Parce que là, effectivement, on a fait une partie. Tribunal 1920. Donc, ici, nous avons effectivement des cartes qui sont représentées ainsi. Nous avons là BX qui représente le Bronx et une arme. Bronx. Ensuite, nous avons, par exemple, ici, donc, Staten Island avec les yeux. Nous avons le Queens avec une espèce de bouquin de loi. Et par exemple, à nouveau, ici, donc, le Queens, mais cette fois-ci avec une empreinte, etc. Donc, en fait, voilà, on a ici toutes les cartes qui vont nous servir. On va les piocher une par une. Et elles vont nous servir, effectivement, à remplir ce petit morpion. Hop. Hop là. Voilà, comme ceci. C'est-à-dire que lorsqu'on va piocher des cartes, si, effectivement, à un moment donné, on a une empreinte avec deux flingues, eh bien, on pourra éventuellement plaidoyer ici, sur cette case. Et si, effectivement, notre adversaire ne dit pas « Objection, votre honneur », on peut placer notre pion. Donc, si, effectivement, il dit « Objection, votre honneur », eh bien, dans ce cas-là, si on n'a pas bluffé, on pose les cartes correspondantes. Donc là, en l'occurrence, il s'agissait d'une empreinte et de… Donc, voilà, une empreinte, une première arme et une deuxième arme. Donc, on les pose dans la défausse. Donc, hop, je les pose dans la défausse. Et je peux poser mon pion. Je récupère de la pioche trois cartes, puisque j'en ai posé trois, pour pouvoir, effectivement… Et que je garde dans ma main secret, bien évidemment. OK. Mon tour est fini. C'est bon. Autour de l'adversaire. Lui, bien, il souhaite, effectivement, se positionner là, mais il ne l'a pas. Moi, je ne sais pas ce qu'il a dans ses mains. Donc, il dit « Voilà, moi, j'aimerais, effectivement, plaidoyer ici. » Bon, ben, soit je me dis « Bon, OK, il l'a. » Et je le laisse plaidoyer là. Ou soit je dis « Non, non. Là, à mon avis, il bluffe. Les quatre, il ne les a pas, là. Objection, votre honneur. » Et là, effectivement, soit il les a vraiment, il dégage ses quatre cartes dans la défausse, soit il ne les a pas. Et dans ce cas-là, c'est moi qui peux poser, effectivement, mon pion où je le souhaite. Et le but du jeu, vous l'aurez compris, c'est d'aligner trois pions. Donc, comme les morts pions, trois pions, voilà. Pendant la partie, on n'est pas obligé, forcément, de poser ici. Si on veut, effectivement, se donner un peu de chance pour gagner, on n'a pas forcément les bonnes cartes, mais on veut se donner un peu de chance, au moins, de poser des problèmes à l'adversaire ou autre. Donc ici, c'est si, par exemple, on sent une égalité, on pose notre pion là. Et donc, lors de l'égalité, c'est nous qui, effectivement, sommes victorieux, puisqu'on a posé notre pion. Là, c'est on récupère deux cartes lorsqu'on le pose. Ici, c'est on paye un bac chiche et on pose le pion pot de vin, de façon à enquiquiner notre adversaire, bien évidemment. Ou alors, on arrive, effectivement, à choisir celui-ci. Je vais vous expliquer comment. Et dans ce cas-là, on se dit, non, là, il est en train d'en aligner trois. Lui, ça ne m'intéresse pas qu'il soit là. Je vais lui mettre carrément ici. Ça va bien l'enquiquiner. Ou alors là. Et là, donc, on retire carrément le pion de l'adversaire. Donc, comment est-ce qu'on peut obtenir cela ? Eh bien, seulement si, effectivement, on a trois Manhattan, trois Brooklyn, Queens, etc. Ça, vous l'aurez compris. Lorsque le concurrent, donc l'avocat, a plaidoyé, a remporté, effectivement, son audience la première fois, il pose son pion ici. Voilà, donc le bleu, effectivement, a remporté ses plaidoyés et a remporté l'audience. Donc, nous, on a cet petit avantage, du coup, l'adversaire a ce petit avantage de pouvoir poser ici le pion qu'il souhaite. Alors, moi, je souhaite, par exemple, le poser ici. Et ça veut dire que lorsque ce sera à mon tour de jouer lors de la deuxième audience, eh bien, que là, au lieu d'avoir trois Manhattan, eh bien, je pourrais en avoir que deux pour pouvoir, effectivement, exiger, donc, cette balance. Donc, c'est-à-dire, encore une fois, la balance, c'est pour, en cas d'égalité, eh bien, je remporte la partie, si, effectivement, j'arrive à poser mon pion ici, comme ceci, parce que j'aurais eu deux Manhattan. Voilà, donc, c'est tout simple. Et franchement, c'est vraiment sympa. C'est une demi-heure, à peu près. Donc, pour les cinq audiences, à peu près, c'est une demi-heure. Donc, c'est vraiment sympa. Ça se joue à deux. Et donc, ça s'appelle Tribunal 1920. 20. Applaudissements Merci.